Comédie policière réalisée par Éric Canuel, le film Bon Cop, Bad Cop prit l'affiche sur les écrans du Québec le 4 août 2006, mettant en vedette Patrick Huard qui participa à l'écriture du scénario comme David Bouchard et Colm Fayard jouant le rôle de Martin Ward. Bon Cop, Bad Cop, une rare aventure canadienne dans le monde commercial tel Hollywood réussit bien à fonctionner à la fois comme divertissement, léger et comme commentaire sur le choc culturel entre les Canadiens anglais et français. De toute évidence, notre industrie canadienne n'est pas aussi grosse que celle d'Hollywood et nos acteurs ne gagnent pas des millions comme le font Brad Pitt et Angelina Jolie. Ainsi, les films à succès commercial pour nous sont qu'une signe que notre industrie fonctionne bien et que notre culture cinématographique, petite mais forte, a des chances. Le film a rapporté environ 10 millions au box office, ce qui est beaucoup pour un film québécois. Ce qui en fait l'un des 10 films les plus réussis au box office québécois parmi les gros films d'Hollywood comme Titanic, Lord of the Rings et Avatar. Bouchard et Ward sont obligés de faire équipe suite à un meurtre fort qui a joué Pierre Trudeau dans la mini-série de CBC sur l'ancien premier ministre. Bouchard et Martin Ward, un homme ontarien désireux de se retirer pour occuper un emploi de bureau. Bouchard et David Bouchard, un homme québécois qui a peu de respect pour le protocole et le désir de Ward pour suivre les règles. Par exemple, Bouchard, lorsqu'il rencontre Ward, dit « Qu'est-ce qu'elle colle ici la tête carrée? » Ces deux désactifs devront unir leurs forces car la victime est retrouvée littéralement à la frontière du Québec et de l'Ontario, perché sur un panneau publicitaire, qui d'un côté annonce la fin du territoire québécois et de l'autre au début de la province de l'Ontario. C'est le début d'une confrontation pas mal drôle entre les deux policiers avec deux approches vraiment différentes. C'est le début d'une confrontation pas mal drôle entre les deux policiers avec les deux approches vraiment différentes. En examinant le corps, qui est à la fois en Ontario et au Québec, le policier ontarien dit « His heart in Québec » et Bouchard, le Québécois, continua « Y'a l'Ontario dans le cul aussi. » Le crime que Ward et Bouchard unissent leurs forces pour résoudre est un complot de meurtre un peu ridicule, impliquant un fan de hockey dérangé qui prend vraiment, vraiment personnellement que les Américains volent notre jeu. Il commence à éliminer les gens qui, selon lui, endommagent notre sport national. Il prend l'identité de « Tattoo Killer », ainsi appelé parce qu'il tatoue ses victimes avec un indice indiquant ses intentions. Il y a donc présence d'un tueur en série qui s'occupe d'éliminer ceux qui ont vendu des équipes ou joueurs de hockey canadiennes à des Américains. Aussi impossible que tout ceci a l'air, le meurtre n'est pas de raison de regarder ce film. Boncat parle de la rivalité Ontario-Québec-Anglais-Français et le film est à son meilleur lorsqu'il concentre sur la relation entre Bouchard et Ward. Une grande partie de l'humour du film vient de la façon dont il joue avec les stéréotypes que les Canadiens anglophones ont des Québécois francophones. Et bien sûr, vice versa, on va analyser les personnages. Évidemment, David Bouchard est le « bad cop », mais pas comme on pourrait le penser. Il n'est pas le méchant sadique comme on le voit dans plusieurs films genre Hollywood. Non, David n'est pas une mauvaise personne ou un sociopathe. Disons simplement qu'il a des façons non conventionnelles de faire son travail. Par exemple, lorsque lui et Martin parviennent à attraper un suspect, il ne le met pas sur le siège derrière de la voiture, mais dans le coffre de la voiture. Ward n'aime pas ça, mais Bouchard procède par la suite à lui expliquer des sacs québécois et comment même le conjuguer. Comme un verbe « m'entend calisser une » ou masculin « m'entend crisser un » comme un nom propre « je vais t'en donner un tabarnak ». Et aussi comme l'expression « je m'en câlisse », le gars n'a juste aucune pitié. Cela crée donc un personnage très excentrique et permet quelques scènes vraiment drôles de se dérouler. David Bouchard n'aime tout simplement pas suivre les règles. C'est un rebelle. Le fait qu'il entre dans une maison sans mandat est une autre épreuve. Cela voit aussi dans son attitude, sa façon de parler, la vieille voiture qu'il utilise pour le travail et la façon dont il s'albe. Ce qui fait ressembler plus à un « bum » qu'à un détective, mais il reste un « bum » puisqu'il aide à faire avancer l'enquête avec l'aide de Martin Ward. Celui-ci est un peu après le contraire de David Bouchard. Et pas seulement parce qu'il est anglophone, cela se voit d'abord dans son appartement. qui est très propre, contrairement à celui de David, tout comme ses vêtements, qui comprennent une veste bien rapassée et un col roulé noir dont David aime beaucoup se moquer. Martin Ward est aussi un peu snob et cela se voit dans ses méthodes très à la mode. Cela donc nous fait tout éclater derrière quand cet homme anglophone propre emploie les termes québécois de Bouchard pour montrer sa frustration quand il dit « shit the merde, shit the fuck, the tabarnak ». Un aspect en particulier à ne pas négliger, cependant, est la manière que le film démontre ses propres similitudes avec le film d'action américain avec l'action exagérée pour ensuite le séparer avec les plus grandes nuances culturelles. Canuel et ses scénaristes, dont Huard, reprennent le concept de film de copains policiers que beaucoup ont utilisé auparavant, à maintes reprises, mais livre plutôt sa propre touche biculturelle canadienne. Et ceci a vraiment gardé mon intérêt tout au long du film, malgré que je ne suis pas fort sur les films français pour commencer. Bon Cop, Bad Cop et une enquête sur l'équilibre social et culturel au Canada fait probablement plus promouvoir l'harmonie au Canada que toute une série de discours politiques. La comédie dans Bon Cop, Bad Cop est créée par la façon dont les deux policiers aiment se taquiner. L'opposition entre les langues françaises et anglaises et les références à la culture canadienne-française et canadienne-anglaise. En fin de compte, les grands traits de Bon Cop, Bad Cop peuvent sembler influencés par le cinéma américain, mais ne vous y trompez pas, car ce sont des petites choses qui en font une expérience canadienne à part entière. Bon Cop, Bad Cop